C'est bien de mieux, genre J'ai pas déjà acheté combien de pépettes ce truc Je sais même pas l'utiliser Ça me paraît blanc quand même Bon bref Hello, comment est-ce que vous avez-vous ? Ça fait longtemps, je sais que ça fait super longtemps Alors je pourrais pas vous dire combien de temps Mais trop parce que vous me manquez J'étais obligée de revenir quand même J'ai un cas et je vous remercie Ouais j'avoue un cas c'est peut-être pas énorme Mais moi ça me fait plaisir Parce que je savais ça juste pour le kiff Et avoir juste un cas de personne qui kiffe avec moi Bah c'est pépite en fait Tout simplement Et du coup aujourd'hui Aujourd'hui on se retrouve pour du make-up Parce que depuis le début de ma chaîne On me demande du make-up, du make-up, du make-up Bah c'est bon là je vais faire du make-up Mais en même temps je vais répondre à des questions Une sorte d'effacul Mais je vais pas faire qu'une évacule Parce que je suis personne en vrai de vrai Je suis personne donc on s'en fiche Donc je vais essayer de faire ça en même temps Genre me maquiller et répondre à vos questions Tout simplement Faut juste que je retrouve les questions Parce que vu que je suis une meuf archi pas ponctuelle Et même dans les choses que je vous promets de faire Bah ça fait longtemps Vous m'avez demandé Et j'ai pas fait Donc il faut que je retrouve dans les screens et tout Sinon ça va vous quand même ? La meuf elle demande rien genre Ça va mais j'essaie que ça va C'est important d'aller bien quand même Pac 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 Non toujours pas Toujours pas Ouais aussi j'ai 7000 photos là Comment tu veux je retrouve tout ça ? A chaque fois A chaque fois je me dis Faut que je supprime des photos Ou vas-y scrim pas Mais c'est comme les valises en fait C'est je scrim je me dis Peut-être un jour je vais avoir besoin Mais ça existe pas en fait Non non Dans un temps de carrière de vie Tous les screens que j'ai Je les ai jamais utilisés en fait Faut que je comprenne Je comprends pas Et du coup ça fait que je suis saturée là Ah c'est bon J'ai J'ai Vous inquiétez pas Je s'occupe de tout Je s'occupe de rien J'ai peint un teint comme ça Malheureusement j'aurais bien aimé Mais bon c'est Dieu qui donne Et là en l'occurrence Il d'aime pas J'ai mis déjà hier soir Mon auto-bronzant Genre parce que moi sinon C'est même pas je suis blanche Ou je suis transparente Genre vraiment je suis transparente J'aime pas du tout la couleur de ma peau Donc du coup ça fait des années Et des années J'utilise Vas-y bref Vous avez compris J'utilise ça en fait C'est lourd J'utilise ça C'est le 7 tan classique Avec Vu que je suis une bonne pigeon Moi j'achète vraiment tout à côté Genre j'ai acheté ça aussi Ça coûte hyper cher Je me rappelle plus le prix Celui là je crois Qui vaut dans une quarantaine d'euros Si je dis pas de bêtises Sur Sephora Mais ça ça sert à rien Essayez de trouver Un substitut Beaucoup moins cher Sur Amazon Aliexpress Mais ça sert à rien d'acheter Sur leur site C'est très bien Vraiment c'est très bien Parce que j'ai essayé avec le pinceau Déjà l'autobronzant Ça va forcément faire des tâches Mais avec ça On va dire que ça fait moins de tâches Mais ça vaut quand même pas son prix Du coup Alors ouais Pour le teint c'est fait Donc là je vous ai fait le petit blabla De déjà ce que j'ai fait sur mon visage Puis je sais pas en fait J'hésite Je me teinte Si je fais un make-up de fou malade Genre un make-up de futur Ou sinon un make-up que je fais tous les jours Je pense que En tant que blonde fait les meurtres que je suis Je vais déjà commencer par répondre à une question Rien à voir Mais vas-y c'est ce que je vais faire Tu recommences quand les vidéos m'appellent ? Je vous jure c'est la première question Qui m'a été posée Pas là maintenant quoi Et sinon j'ai décidé J'ai fait un make-up simple Parce que déjà En vrai de vrai J'ai pas toutes mes palettes Donc je pourrais pas Je pourrais pas faire ce que je veux Voilà mon anti-cerne C'est un Maybelline C'est la couleur numéro 10 Et c'est le fit Chez Maybelline quoi Franchement il fait super bien à faire Ça fait un petit moment Je l'utilise Je vais le mettre Sur ma paupière J'ai vraiment J'étais choquée Je savais qu'elle était sortie Mais je m'attendais pas de la recevoir Mon dernière C'est le quai de novembre Elle est sortie au bon moment Vraiment Pépite Coeur sur toi Uda Mais c'est vrai que je m'attendais pas A la recevoir Et qu'elle soit aussi belle Genre Tu as fait quoi comme étude ? Ah La question qui fâche La question qui fâche Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Ouais Attends il faut que je fasse deux choses en même temps Mais Franchement la personne qui m'a demandé ça Je sais pas si tu te reconnaîtras Mais en plein dans le mille Donc du coup Qu'est-ce que j'ai fait comme étude ? Alors moi J'étais au collège Comme tout le monde Je pense Collège et tout Nananinana Donc là je prends la couleur Arous De ma palette Uda Ouais J'étais au collège Un peu comme tout le monde Nananinana Après Je suis partie dans un lycée Lycée professionnel Alors A Saint-Dié J'ai fait bac pro commerce C'était assez plaisant Je l'ai eu avec la mention bien Je tiens à préciser parce que Quand on dit pas pro quand même C'est Genre Ouais c'est pas C'est pas très folichon quoi Mais je l'ai eu avec mention Bien Alors je le précise J'ai fait ça Et franchement Après c'était La débandade Complète Genre j'ai fait J'ai pris un chemin vers là Après j'ai pris un tournant Comme ci Après j'ai fait ça On va parler plus français J'ai commencé Alors à la sortie du bac J'ai été à la fac Parce que J'ai l'avocat J'ai l'avocat J'ai l'avocat Depuis que je suis petite Je me suis dit Vas-y Je vais faire avocat Tu vois Genre autant être payé Pour ma boca Parce que moi Quand quelque chose Me tient à coeur Je vais mettre mes tripes Et je vais le défendre Genre Mais du coup J'ai voulu vous faire ça Mais c'est total Des études Vraiment C'était nul Genre pour me dédouaner Un tout petit peu Je vais avoir mon permis Genre Donc je profiter et tout Et je pensais que ça allait être Comme le bac Parce que Comme je vous ai dit Genre Le bac C'était des énormements Bah en fait pas du tout Genre J'étais en suffocation Je comprenais rien Après ma mère Elle commençait à voir Que je suis les dames Mauvais coton Alors Elle commence à faire n'importe quoi Et elle m'a fait travailler À l'usine C'est hors sujet des études Mais vous allez voir Elle m'a fait travailler À son usine Bah franchement Elle a pas du tout Eu le résultat Et ce qu'on tue Parce qu'en fait Ce qu'elle voulait C'est que je vois La dureté de la vie Si j'étudie pas et tout Mais en fait le truc C'est que j'ai kiffé En fait J'ai kiffé travailler Surtout que j'ai kiffé le salaire En fait Bref J'ai quand même fait Attendez Je me suis trompée J'ai fait tellement de trucs Avant j'ai fait Je voulais faire un BTS Oh oui Excusez-moi Du coup je reprends Alors du coup Collège tout ça Lycée tout ça Je sors du lycée Comme je vous ai dit Genre j'ai fait n'importe quoi Mais je voulais faire un BTS J'ai commencé à chercher un BTS En alternance J'ai fait un BTS MUC En alternance J'avais trouvé une alternance À la Bresse C'est un endroit paumé Vas-y non en fait Genre J'ai pas pu Pour la petite histoire d'ailleurs J'ai trouvé le patron Et le patron En fait il y avait que moi Et le patron Il était âgé Super gentil Mais âgé Et je devais vendre de l'électroménager Ça rime Bref Rien de trifolichon Je me suis dit Mais maman Je m'ennuie En plus je me retrouve qu'avec lui J'étais gênée Y'a rien à se dire Tu vois Genre moi je suis pleine de vie J'ai envie de parler Mais là je peux pas Je parle de quoi genre Et du coup bah J'ai fait un jour Ou deux jours Ouais je crois que j'ai fait deux jours Après À un moment où je me suis réveillée J'ai dit Vas-y c'est pas possible C'est pas possible Et je fais Oui pardon Mais c'est pas de votre C'est comme si J'ai dit J'oublierai jamais J'ai dit exactement C'est pas votre faute C'est la mienne Vous avez aucun soucis vous Un truc comme ça Genre mieux formulé quand même Et en mode C'était une rupture Genre j'étais en couple avec lui Bah j'ai fait la même chose Voilà Du coup j'ai arrêté comme ça Mon premier BTS Après ça J'ai essayé la fac Sauf que La fac Maman la fac C'est quelque chose Franchement Je tiens mon chapeau Pour ceux qui réussissent Et finalement Je suis partie à Strasbourg Donc il y a deux ans de ça Je suis partie à Strasbourg Pour refaire un Un BTS Mais bon bref Ouais du coup Ça Et j'ai quitté Ce CDI Et cette magnifique équipe Pour faire un BTS JPME Gestion de la petite et moyenne entreprise Mais bah c'est du qui donne Si je l'ai pas fini Cette personne m'a viré le jour de ma pré-rentrée Voilà Pour diverses raisons Du coup C'était exactement Ça s'est bien passé de la pré-rentrée Ouais bah du coup t'es viré Ok D'accord Bonne journée Et là maintenant Je suis au chômage Forcément Prochaine question Comment tu fais pour avoir des yeux De cette couleur Et bah Sinon mes parents Ouais Mon père il a les yeux verts Et ma mère elle a les yeux bleus Du coup ça fait que Moi j'ai pris un mix des deux Comment avoir confiance en soi Vous posez des questions philosophiques C'est peut-être rondondant Mais dans la vie Tout est relative C'est une question de Ouais c'est une question De ta propre vision De toi même en fait Faut apprendre à s'aimer Parce que je pense que Dans cette vie Et c'est pas seulement Sous le plan Sous ce plan de confiance en soi Mais la vie nous a rendu Assez pessimistes Genre on voit pas les bons côtés Des choses Et bah là c'est pareil Essaye de voir surtout Tes qualités Genre dis-toi que tu excelles Forcément dans un domaine Et ça fait que t'es unique T'as pas que des mauvais côtés Où il y a des endroits Tu vas exceller Bah dis-toi ouais En fait t'es une pépite Comment as-tu réussi à T'as fait ma mère Je vais pas répondre ça Non je vais pas répondre Wesh Non faut pas abuser Non non Prochaine question Quelle est la plus bonne De tes copines C'est toutes des pépites C'est toutes des diamants bruts Alors prochaine question Où te vois-tu dans 10 ans Dans 10 ans C'est loin Et en même temps C'est tellement proche Bah j'espère avoir Une stabilité financière Déjà pour commencer Ensuite Marier Avec des gosses Voilà Et franchement Et ça me tiendrait à coeur De rentrer Avec des belles paires D'escarpons Yves Saint Laurent Dans ma petite Merco Ah vraiment Genre ça serait quelque chose Genre Dans 10 ans Ça serait bien ça Oh là là Faut déjà Je commence à me trouver Je commence à me trouver Un travail par contre J'ai fait juste le crayon Genre comme je vous ai dit J'ai utilisé le crayon brun De chez Nars Pour faire l'effet fumé De l'eyeliner As-tu déjà pensé Du monde Genre vraiment Je trouve que le monde Est beaucoup trop beau Pour se limiter à un pays Charisme ou personnalité Pour la prochaine question Bah je trouve que L'un ne va pas sans l'autre Tout simplement Parce que c'est la même chose Genre je pense que Si t'as une bonne personnalité Vu l'aura que tu vas dégager Le charisme va avec Tu vois Si tu me dis beauté Ou personnalité Je vais dire personnalité Parce que Un gars qui est mignon Mais qui a pas de discussion Vas-y tu vois Genre ça devient vite Vas-y lui Alors Prochaine question T'es pour quel club turc Galatasaray Ça bouge pas Depuis que ma mère m'a pondu Galatasaray Quelle est la chose la plus folle Que tu aies faite La chose la plus folle Que j'ai faite Ouais Si 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 C'est partir à Milan Mais partir à Milan Avec une Peugeot 107 3% La ramener au garage Pour voir si c'était opé d'opé Et ça veut dire que cette cacahuète En fait je conduis un jouet Faut s'en rendre compte On peut la soulever Juste avec les forces de vos mains quoi Et je suis partie à Milan avec ça Avec une cacahuète Et ça ramène Du piment au souvenir Quand je le raconterais Je dirais à mes enfants Et je suis partie avec une cacahuète à Milan quand même Mais faites pas ça Ouais Genre voilà quoi En mode Après on a tous On a tous eu nos Nos erreurs de jeunesse quoi On va dire Mais Ça fait le charme de la jeunesse aussi Donc voilà Des regrets Oui Non Des choses que j'aurais pu éviter de faire Plutôt Alors ma marque de vêtements préférés J'en ai pas J'en ai pas Parce que je suis pas très très marque Vraiment à vrai dire Combien d'enfants souhaites-tu avoir ? 3 Comme ça ça rentre dans la voiture Des projets à venir pour 2020 Alors forcément Des projets qui normalement Doient être super cool Et j'attends avec impatience Ta plus grosse déception Et ta plus belle satisfaction personnelle de 2020 Super personnelle tout ça Bah plus grosse déception C'est d'avoir perdu un repère De mon enfance Cette année quoi Ouais C'était un repère Du coup bah voilà quoi C'est dommage Et sinon ma plus belle satisfaction C'est d'avoir Créé des nouveaux repères Et ça c'est le 17 17 3D Hydra Lipus Gloss De Kiko Je vous souhaite Une bonne journée Une bonne soirée Encore une fois Je sais pas quand vous allez regarder cette vidéo Mais en tout cas J'espère que ça vous a plu Et lâchez des pouces bleus Abonnez-vous Ma manie Et ma maman Et on se retrouve bientôt j'espère Vraiment Peace